Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Bien entendu avant de parler de celui de mardi, on va s'intéresser au quintet de dimanche qui avait lieu sur l'hippodrome de Deauville avec une victoire vraiment très belle de Montflamand, le numéro 7 qui a bien jailli côté corde pour mettre tout le monde d'accord. Je ne le voyais pas repousser ses limites d'une telle manière, bravo à ceux qui ont trouvé le bon gagnant. Vous êtes plusieurs à avoir donné le vainqueur de ce quintet parmi les bonnes réponses, celui qui a été tiré au sort pour gagner un mois d'abonnement au Pronovipi sur le site turf-fr.com et Edu Yameogo. Donc bravo à vous Edu pour cette victoire, vous avez gagné un mois d'abonnement au site turf-fr.com au Pronovipi pour y avoir droit. Il vous faut tout simplement envoyer un mail à notre service client, l'adresse s'affiche en bas de votre écran, david.turf-fr.com, vous lui envoyez un mail, vous lui dites que c'est vous le gagnant et il se fera un plaisir de vous créditer votre mois d'abonnement à nos Pronovipi. Donc voilà pour le résultat du concours de ce dimanche, je vous remercie une nouvelle fois à tous d'avoir participé, comme d'habitude vous étiez nombreux. Bravo à ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Pour ceux qui n'ont pas gagné, ce sera la semaine prochaine en tout cas, on va passer au quintet de ce mardi 5 novembre, qui aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes, on retrouve la cendrée parisienne avec le meeting d'hiver qui a déjà débuté jeudi dernier et qui nous offre un quintet très intéressant, ce sera le prix d'Arcachon, première course du programme qui est prévue à 13h55, une compétition pour chevaux d'agent, des vrais chevaux de quintet, 7 à 10 ans, n'ayant pas gagné 390 000 euros, on a affaire vraiment à un long intéressant, le parcours de vitesse, 2100 mètres de la grande piste avec un coup d'envoi donné à l'aide de l'autostart qui sont 16 au départ. Et franchement, la course est abordable, mais attention, elle n'est pas si facile que cela. C'est vrai qu'en tête de ma section, j'ai logiquement retenu en tête le numéro 13, Erosibé, il est impressionnant cette année, il a vraiment franchi un cap, il a couru 9 fois cette saison et en 9 tentatives, 8 victoires, 1 deuxième place, voilà, pas grand chose à ajouter, il a remporté déjà 2 quintets cette année, 3 quintets pardon, pas 2, 3 quintets, le dernier c'était l'étape du GNT disputé à Cherbourg fin septembre, d'ailleurs il faisait une démonstration ce jour-là dans un lot relevé, voilà, un cheval qui est en pleine possession de ses moyens, qui s'apprête sans doute à réaliser un très bon meeting, parce qu'il n'a pas tant de gains que ça, il a beaucoup de gains, mais ça veut dire qu'il est encore en retard de gains, clairement, toujours est-il que 2100 mètres, on peut se poser des questions, mais il a déjà gagné sur ce parcours en 1,11, donc c'est un très bon chrono, il faudra peut-être aller un petit peu plus vite, mais il en est capable, voilà, il y a le numéro en seconde ligne, c'est toujours pareil, il faudra que ça se passe bien, mais c'est un cheval qui est capable de partir de loin, et s'il se rapproche avec un dos pour le ramener, il est vraiment capable de réaliser une nouvelle fois une performance de choix, et pourquoi pas signer un neuvième succès cette année. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 6, Edic Gemma, un cheval qui passe pour être plus fort sur les parcours de tenue, alors c'est vrai que ses dernières tentatives, même l'ensemble de son palmarès, ce sont des parcours de tenue, il reste sur une deuxième place dans une belle course face aux 6 ans qui ne seront pas de la partie, il était battu par Isofout Duchesne, et il devançait Inanvry-Kardefitz, donc entouré que par des 6 ans, c'était d'ailleurs une course européenne, les Européens ne sont pas de la partie, donc vraiment, l'engagement est favorable, il est bien placé en première ligne, le numéro 6, c'est loin d'être un mauvais numéro, et puis comme je disais, c'est un cheval qui passe pour être plus sur les parcours de tenue maintenant, alors c'est vrai que pour son unique essai sur ce parcours, il avait fini dixième, mais c'était il y a plus de trois ans de cela, plus de trois ans et demi, donc de l'eau a coulé sous les ponts, et j'ai regardé, sur 2150 mètres, il a déjà gagné à quatre reprises, que ce soit à Anguin ou à Vichy, donc voilà, il a quand même des références à faire valoir sur des parcours de vitesse avec ce mode de départ, donc attention, son entraîneur est confiant, et je pense que c'est à juste titre qu'il fera partie des concurrents les plus en vue. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le 8, Edé Darling, qui était préparé pour cette course dernièrement, il courait dans une épreuve bien plus relevée, il était ferré, il n'y a même pas une semaine, il y a cinq jours, là, il est pieds nus, alors c'est vrai qu'il a le numéro 8, mais c'est un cheval qui sait partir très vite, du coup ça ne m'ennuie pas, à mon avis, Nicolas Bazir va certainement prendre les devants et attendre un très bon dos, voilà, si le dos c'est Erosibé, il ne pourra pas rêver mieux, si c'est Edé Darling, si c'est Edic Gemma, c'est également très bien, donc voilà, je pense que c'est un cheval qui va une nouvelle fois faire sa course et lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le 9, Apidanica, j'ai l'impression que c'est un petit peu le même profil que Edé Darling, alors c'est vrai qu'on ne l'a jamais vu briller sur ce parcours, d'ailleurs c'est la première fois qu'elle aborde les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes, maintenant j'ai regardé, c'est vraiment très intéressant, elle a couru à 4, 7 reprises avec un départ à l'aide de l'autostart, et à chaque fois, elle a terminé dans les 4 premiers, pour une victoire, c'était dans un quintet à la capelle en 2022, donc franchement, elle a des superbes statistiques, alors bien entendu, elle est seulement plaquée des 4 pieds, elle a le numéro 9, il y a pas mal de choses qui vont à son encontre, mais c'est une super jument, et voilà, elle va sans doute être reprise au départ, parce qu'il y a des chevaux qui sont certainement capables d'aller plus vite qu'elle pour partir, mais après il faut trouver le bon dos pour se rapprocher, mais quoi qu'il en soit, c'est une jument de classe, elle a pas fini de nous surprendre et de réaliser de belles performances, et à l'aube d'un meeting d'hiver dans lequel elle pourrait vraiment franchir un nouveau palier, je lui vois vraiment une belle chance théorique, même si voilà, comme je l'ai dit, il y a quand même des choses qui sont un petit peu embêtantes concernant sa candidature. Ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 12, Hérodarm, bah écoutez, Hérodarm c'est un très bon cheval, franchement, il y a 2 ans de cela, ou 3 ans, je sais plus, on en faisait même 2 ans, on en faisait un cheval qui pouvait peut-être courir le prix d'Amérique, d'ailleurs il avait failli se qualifier dans une épreuve qualificative pour le prix d'Amérique, s'il ne s'était pas montré fautif, je crois que c'était dans le prix de Bourgogne, toujours est-il que c'est un cheval de qualité, qui a des références à faire valoir, il est sur la montante, voilà, il a couru 1, 2, 3, 5 fois cette année, dernièrement c'était pas si mal que ça dans une course référence, remportée par Apidanica, voilà, je pense que ce parcours va jouer en sa faveur, il est capable de trotter moins de 1,11, et malgré son numéro en seconde ligne, attention à lui, il est capable de prendre une place. Ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 3, Félix Dubourg, que je reprends en confiance, ses deux dernières sorties ne reflètent pas sa vraie valeur, auparavant 6ème à Cagnot-sur-Mer, c'était pas si mal que ça, il a vraiment couru dans des lots qui tenaient la route, c'est un cheval qui fait toutes ses courses, il est bien placé derrière les ailes de la voiture, il est associé à Rick Raffin, capable de trotter 1,17 sur ce parcours, ça doit pouvoir suffire pour finir dans les 5 premiers. Ensuite j'ai retenu en 7ème position le numéro 5, Fonzi Deripré, il n'y a pas grand chose à dire sur sa candidature, si ce n'est que ce sera certainement tout ou rien, des deux pensionnaires de Laurent-Claude Abrivar, c'est vrai qu'Alexandre choisit l'autre, maintenant Fonzi Deripré, quand on voit son palmarès et sa vitesse de base, on a le droit d'atteindre une bonne performance seulement s'il se montre appliqué, il reste sur 3 disqualifications, voilà, je vous l'ai dit, c'est clairement pas une base, mais s'il se montre appliqué, il a sa place dans les 5 premiers. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 4, Astronaute, j'ai longtemps hésité avec le deuxième atout Abrivar, finalement, j'ai retenu le numéro 4, Astronaute, c'est un ancien vainqueur de Criterium, c'est un cheval de qualité, c'est vrai que dernièrement il manquait peut-être d'une vraie course, il était déferdé 4 pieds à Beaumont-de-Lomagne, mais il n'a pu faire mieux que 8ème, c'était sa deuxième sortie, après plusieurs mois d'absence, clairement il avait encore besoin de ça, voilà, c'est un cheval qui a déjà été assez vite sur des parcours de vitesse, moins vite que la plupart de ses rivaux, c'est pour ça que sur ce tracé, j'y crois moyennement, mais sur sa classe intrinsèque, on est obligé de s'en méfier. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 7, Grindelwald, deuxième atout Abrivar, je vous l'ai dit, c'est vraiment un regret, ses sorties de l'année sont vraiment moyennes, il n'y a pas d'autres mots, elles sont vraiment en demi-teinte, maintenant, lors du précédent meeting d'hiver, elle avait remporté 3 courses sur courte distance à Vincennes, dont 2 sur ce parcours, donc voilà, elle apprécie ce tracé, elle a déjà trotté 1, 10 effraction sur ce parcours, ça doit suffire, maintenant l'état de forme est quand même assez incertain, c'est pour ça que ce sera juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 13, que j'ai retenu devant le 6, le 8, le 9, le 12, le 3, le 5 et le 4, et en cas de non partant, le numéro 7. Dans cette cour, j'ai vraiment l'impression qu'il y a 4 candidatures qui se détachent, le 13, le 6, le 8 et le 9, pour moi, parmi ces 4 là, je pense vraiment que si tout se passe bien, parce qu'une course reste une course, on tient au moins le tiercé, maintenant voilà, je vous l'ai dit, une course reste une course, mais au papier, j'ai vraiment l'impression que ces 4 candidatures là, sortent du lot, donc voilà, après, chacun fera sa sauce, vous avez comme d'habitude ma sélection, en tout cas, moi je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi une nouvelle édition de La Minute Quintée, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos, mercredi, direction l'Hippodrome de Nantes, on retrouve le GNT pour l'une des dernières étapes, je crois que c'est l'avant-dernière étape, avant celle de la 14ème, je ne sais pas si ce sera à Mokanchi, en tout cas, on arrive à la fin du challenge, et on a vraiment une belle étape qui nous attend, on en reparlera dès demain, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, et de bons jeux à tous, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada